Depuis 1981, date de la mise en place du dispositif de concentration de poissons, le service des ressources marines en a posé dans l'ensemble des archipels de Polynésie. Les pêcheurs sont satisfaits de ce dispositif, même si parfois certains disparaissent. Soit par usure, mais surtout en raison de mauvaises pratiques humaines. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de perte du décès plus. Ce qu'on demande aux pêcheurs, c'est qu'ils coupent leur ligne. Au moment où ils tirent la ligne, ils voient que c'est emmêlé, ils tirent ce qu'ils peuvent, mais au moment où ça devient dur, on leur demande de couper les lignes pour ne pas que leurs lignes de pêche, de nylon ou d'hameçon, altèrent la ligne de mouillage du DCP. Puisque c'est une des causes majeures de la durée de vie brève de certains DCP. Et voici d'ailleurs une photo récente des dégâts causés par les lignes des pêcheurs sur le câble d'amarrage du DCP. Nous avons accueilli le témoignage d'un jeune pêcheur qui utilise justement et très souvent ces dispositifs autour de Tahiti. Ça arrive quand on ne les trouve pas, des fois qu'il y a trop de nylon dessus, qu'à force d'aller le courant qui pousse un peu le, comment dire, la bouée ou l'amarrage au fond, qu'il bouge un peu et après qu'il disparaisse. Ce procédé, comme je vous le disais, est implanté dans l'ensemble des archipels sauf aux australes. Il a une durée de vie d'environ deux ans et demi. C'est un outil très efficace au service des pêcheurs.